Les Bahamas, ces paysages magnifiques, ces îles à perte de vue, ces plages de rêve, on a envie d'y aller hein. Oui, bah si vous voulez y aller, il va falloir passer par les Bermudes. Et si vous passez par les Bermudes, vous allez forcément être obligé de passer dans son triangle, appelé aussi le triangle du diable. Et ça, ça fait moins rêver. Salut mes Bermudeuses des Machines à Lavos. Oui, pour le jeu de mots, je me sentais obligé de la faire celle-là. Alors je sais, je ne vous ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, mais c'est parce que j'avais disparu dans le guillon des Bermudes. Du moins dans son écriture. Et j'ai soufflé aussi. Et manque de temps. Bref, ça arrive, je m'en excuse. Mais me revoilà et pour rattraper ce retard, vous aurez une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'année. C'est pas beau ça ? Et on commence tout de suite avec la, ou plutôt les légendes qui tournent autour de ce fameux triangle des Bermudes. On va essayer de comprendre ce qu'il se passe dans cet endroit mystérieux qui fascine encore un grand nombre d'adeptes du paranormal. Le triangle des Bermudes est une zone géographique dans l'océan Atlantique de plusieurs milliers de kilomètres carrés qui s'étend de la Floride à Porto Rico en passant par l'archipel des Bermudes. Selon les auteurs des récits rapportés, l'étendue de la zone varie de 500 000 à 1,5 million de kilomètres carrés. Soit deux fois la superficie de la France, deux fois votre youtubeur préféré, deux fois plus de mecs et de gonzesses et deux fois le président de la République. C'est nul ! La variation de la zone fait que nous ne connaissons pas le nombre exact de disparitions qui ont eu lieu dans le triangle des Bermudes. Tu m'étonnes ! On estime qu'en moyenne 20 bateaux et 4 avions y disparaissent chaque année. Ça mériterait de faire une étude sur la possibilité de faire passer quelques personnes dont je tairais le nom dans le triangle, voir s'ils disparaissent comme par magie. Qui ça ? Oh bah le choix est vaste sur notre planète, non ? Le triangle est au cœur de nombreux récits légendaires et de disparitions mystérieuses depuis 200 ans. La dernière disparition date d'il y a un an en décembre 2021. Il s'agit d'un bateau de plaisance avec une vingtaine de personnes à bord. Malgré trois jours de recherche intensive, les autorités n'ont retrouvé aucune trace du bateau ni de ses occupants. Les événements recensés remontent au début du 19e siècle. Mais il faudra attendre les années 50 pour que ce soit mentionné dans la presse. C'est le 17 septembre 1950 dans un article de Miami Herald que Edward Van Winkle évoque pour la première fois le triangle des Bermudes en parlant des disparitions inexpliquées. Le point de départ de la popularisation du triangle des Bermudes et des mystères qui l'entourent va être la disparition de cinq chasseurs-torpilleurs en décembre 1945. Cet événement sera connu sous le nom de VOL 19. J'en fais peut-être un peu trop là. C'était pour vous mettre dans l'ambiance avec le cri, le titre, les effets spéciaux, tout ça. Bon, voici l'histoire du VOL 19. Le 5 décembre 1945, les cinq avions torpilleurs de l'US Navy décollent de la base aéronavale de Fort Lauderdale. Ils effectuent des exercices de bombardement au-dessus de l'Atlantique. Chose normale chez les ricains. Puis disparaissent subitement sans avoir lancé de signal de détresse. Un hydravion avec 13 personnes à son bord décolle immédiatement pour les secourir mais disparaît à son tour. Bon, là, ça commence à titiller le capitaine et du coup, ils envoient toute sa flotte partir à la recherche des avions disparus. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit, tout le monde crève ensemble, les gars. Ouais, URSA ! Mais ils n'y trouvent rien. Pas un seul débris qui aurait pu donner des indications sur leur sort. Et malgré des recherches intensives, ils ne retrouvent jamais les 14 pilotes et membres d'équipage de la patrouille TBM Avengers ainsi que les 13 membres de l'hydravion PBM Mariners. No. Ils ont fucking disparu de la carte, les gars, en un claquement de doigts. No. L'hypothèse la plus probable est que les torpilleurs, qui n'étaient pas équipés de systèmes de navigation, qui suivaient le lieutenant Charles Taylor qui, lui, était équipé d'un système de navigation, mais que son système de navigation serait tombé en panne mystérieusement. Vous suivez, là ? Vous êtes encore avec moi ? Bon. Ce serait perdu au-dessus de la mer. Les mecs, ils se sont dit Bah oui, va Charlie, il a les points tapiques. Moi, je sais pas, il nous a dit, suivez moi, alors je le suis. D'accord, mais ça chute pas mal, là, quand même, hein ? Oh non, ça va, ça va. La commission d'enquête a alors déduit que les pilotes n'ont pas pu retrouver leur chemin ni faire aucune transmission radio en raison de la trop grande distance par rapport à la base. Perdus au-dessus de l'océan, ils seraient tombés en panne de carburant, ce qui les aurait forcés à améliorer en pleine mer. Les avions auraient donc sombré en portant avec eux leurs pilotes et la vérité sur leur disparition. Ça fait froid dans le dos, hein ? Pour l'anecdote, ce dysfonctionnement soudain des instruments de navigation avait également été rapporté par Christophe Colomb qui avait évoqué le fait que son compas était soudainement devenu fou en arrivant dans la zone. C'est donc la perte du vol 19 qui va rendre le triangle des Bermudes mondialement connu et susciter les théories les plus folles. A partir de là, les légendes, les hypothèses et les rumeurs vont prendre de l'ampleur pour devenir un phénomène mondialement connu. Le triangle des Bermudes a même été l'objet de nombreux romans, films, chansons, jeux et séries télévisées. Cependant, bien avant la disparition du vol 19, des faits étranges avaient été rapportés. Le fait que les avions et les bateaux disparaissent soudainement sans avoir pu lancer un signal de détresse ne fait qu'alimenter les théories paranormales. C'est de là que notre fascination sur le triangle des Bermudes est née. Mais où vont-ils ? Où sont-ils ? On ne sait pas. Regardez, ils sont là ! Ils sont dans les campagnes, dans les villes ! Ce n'est qu'en 1964 que le journaliste américain Vincent Gadis donne l'appellation du triangle des Bermudes dans un article paru dans le magazine Argozy. En 1974, le journaliste Howard Rosenberg publie un article dans lequel il estime que plus de 190 navires et 80 avions seraient disparus dans cette zone sur une période de 100 ans. Ça fait beaucoup là, non ? Toujours selon lui, les gardes-côtes américains ont enregistré plus de 8000 appels de détresse dans ce secteur. Ils ont dû embaucher un mec exprès pour prendre les appels, ce n'est pas possible. La première disparition de navires recensés remonte en 1800. L'USS Usurgent, un navire français capturé par les Américains en 1799, disparaît avec 340 marins à son bord. Eh oui, on était les premiers les gars ! Bon, pas pour la bonne cause, hein ? Puis les disparitions s'enchaînent. Soit les navires disparaissent totalement, soit ils sont retrouvés mais sans aucun membre d'équipage. Les bateaux retrouvés sans leur équipage étaient en parfait état de navigation, tout comme le Rosalie, trouvé en novembre 1840 à la dérive au large des côtes de Cuba. Le navire a été retrouvé toute voile déployée, les canaux de sauvetage en place et sa cargaison intacte. Le navire était donc fonctionnel et seuls les membres d'équipage avaient disparu. Tout comme la Marie-Céleste retrouvée au large des Açores en décembre 1872. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo. Il y a eu aussi le cas du Carol A. Dering en 1921 qui s'est échoué sur les côtes du Cap à Terrasse en Caroline du Nord. Les 11 membres d'équipage ont tous été portés disparus et jamais leurs corps ne seront retrouvés. Ce qui est étrange, c'est que les derniers messages radio des bateaux et des avions disparus ne laissaient présager aucun problème. Jamais ils n'ont mentionné une tempête en approche ou une mer particulièrement agitée. Ils ont juste disparu comme ça en un claquement de doigts. Bon, dose un peu Thanos là. Un exemple. L'Anglo-Australien en 1938. Son dernier message était « Temps idéal, tout va bien ». Mais il disparaîtra peu de temps après avec ses 38 marins. Ou alors comme un Douglas DC-3, ou DC-3 c'est comme vous voulez, en 1948 qui faisait la liaison entre Porto Rico et la Floride. Qui émet comme dernier message « Nous approchons de l'aéroport. Nous sommes plus qu'à 40 km au sud. Nous apercevons les lumières de Miami. Tout va bien. Attendons les instructions pour l'atterrissage. » Ils n'auront jamais ces instructions puisqu'ils disparaîtront des radars peu de temps après. Ces disparitions alimentent les théories diverses et variées faisant naître des légendes. Certains le surnommaient le triangle du diable et pensaient que le lieu était maudit. Bah tu m'étonnes hein ! Les marins qui s'en sont sortis, car oui, il y en a eu, ont évoqué des eaux troubles ou la présence de grains blancs, ce qui appuie les théories scientifiques. Mais les récits imprécis ont fait qu'ils n'ont pas été pris au sérieux et il faut dire qu'au début du 19ème siècle, les marins n'avaient pas la réputation d'être des modèles de sobriété. Pour expliquer ces disparitions, certains pensent que les avions et les bateaux sont enlevés par des extraterrestres car le triangle des Bermudes est le lieu de leur base secrète. Probablement des amis des marins. D'autres pensent que les bateaux ont été aspirés vers le fond sous l'influence de la mystérieuse cité de l'Atlantide. Ou bien qu'ils disparaissent dans une faille spatio-temporelle à cause de champs magnétiques surnaturels. Bon, on n'est plus à ça près hein, un monstre marin peut-être les gars, non ? Mais bizarrement, certaines théories sont valables pour les bateaux. Par contre, on n'a jamais vu un avion heurter un récif ou être aspiré dans un tourbillon. Alors, pour expliquer la disparition des avions, il y a une légende des Bermudes qui raconte que les bateaux et avions disparus sont attrapés par les immenses tentacules d'une pieuvre géante qui vit dans les profondeurs. Eh ben voilà, je savais bien qu'on allait y venir ! Ou bien encore que les bateaux sont aspirés en passant au-dessus des trous bleus. Alors là oui, les trous bleus existent. Le plus connu des Bermudes est le trou bleu de Dean. Parmi les légendes entourant ces trous bleus, il y a celle des pêcheurs locaux qui racontent que Louska, un monstre mi-pieuvre, mi-requin, mi-molette, qui mesure entre 20 et 60 mètres, y vit et se déplace dans les tunnels qui relient les différents trous bleus. Les tourbillons seraient alors causés par sa respiration et les bateaux seraient donc aspirés par le monstre lorsqu'il l'inspire. Bon, en réalité, les mouvements d'eau sont créés par des tunnels adjacents de petits diamètres et avec les mouvements de la mer, l'eau prend de la vitesse en passant dans les tunnels et cela crée un courant rapide qui forme les tourbillons. Ah, ça fait moi rêver, c'est sûr ! Et je suppose que vous êtes comme moi à préférer les légendes les plus farfelues. Mais il faut voir le côté rationnel des choses aussi. Car oui, il y a des explications scientifiques à cette disparition. L'avancée de la science et des études océanographiques ont permis de donner des explications plausibles quant à cette disparition soudaine. Il y a eu les perturbations climatiques liées à l'environnement, mais aussi des réactions chimiques naturelles, elles aussi liées à l'environnement. Aussi, ce n'est pas parce que ça se passe au Triangle des Bermudes qu'il faut écarter les défaillances humaines. En ce qui concerne les phénomènes météorologiques, certains marins ont rapporté la présence de grains blancs. Il s'agit d'une tempête soudaine et très violente alors que le temps est parfaitement clair. Sous cette tempête, les vents violents atteignent souvent les 300 km heure. Pas de pluie, pas de nuages. C'est comme un mini-cyclone en fait. En plus, elle est très difficile à détecter car elle ne dure que quelques minutes. Le seul signe annonciateur de ce phénomène est la présence d'un lointain nuage blanc ascendant ou la présence d'une équipe blanchâtre au sommet des vagues. Autant vous dire que ce phénomène est imprévisible et quasiment indétectable et aucun bâton ou avion ne peut y résister. Donc voilà pour la théorie météorologique qui peut faire froid dans le dos pour les marins et pilotes d'avions. En plus de la formation de ces phénomènes violents, une cartographie par sonar multi-faisseaux – oui, je parle technique mais à un moment donné, on ne peut pas rester sur des blagues de paix les gars – a permis de détecter une zone de plateau rocheux sous-marin qui entoure les Bermudes. Ah bah si ! Ces hauts fonds appelés brisants sont faits de calcaire. Ils sont quasiment à ras de la surface et ils ouvrent les coques des bateaux comme des boîtes de conserve lorsqu'ils viennent glisser dessus. Ces brisants sont très difficiles à détecter lorsque la mer est calme car aucune vague ni aucune houle ne se forme afin d'avertir leur présence. En revanche, ils sont moins dangereux lorsque la mer est agitée car de l'écume se forme et avertit les marins de leur présence qui peuvent donc les éviter. L'océanographe Simon Boxal émet l'hypothèse que des vagues scélérates ont pu faire chavirer les navires. Il s'agit de vagues exceptionnellement hautes pouvant mesurer jusqu'à 30 mètres de haut et qui peuvent faire chavirer même les plus gros navires comme l'ont démontré des chercheurs de l'université de Plymouth. De Plymouth ? Plymouth ? Plymouth ? Vous me direz dans les commentaires comment ça s'appelle. Ils ont reproduit les conditions océaniques d'une vague scélérate dans leur laboratoire avec une maquette de l'USS Cyclope. Ils ont pu déterminer que le navire charbonnier de la marine américaine, long de 165 mètres, a très bien pu sombrer à cause d'une vague scélérate, emportant ainsi avec lui les 309 marins qui étaient à son bord en 1918. Étant donné le contexte au moment de sa disparition, des hypothèses avaient été émises sur le fait que le navire avait été capturé ou bien coulé par un sous-marin allemand. Mais les Allemands avaient nié l'effet. Le commandant de la marine américaine avait alors conclu que l'USS Cyclope avait probablement coulé lors d'une tempête pour une raison inconnue. Rappelez-vous l'histoire du potentiel dérèglement des instruments de bord du lieutenant Charles Taylor qui dirigeait le vol 19 et de l'affolement du compas de Christophe Colomb. De nombreux récits ont mentionné que les instruments de navigation s'affolaient en arrivant dans la zone et que le compas se déréglait soudainement. En 1999, des relevés satellites ont montré une instabilité du champ magnétique au-dessus du triangle des Bermudes qui faiblit mystérieusement au-dessus de cette zone. Ce phénomène d'instabilité de champ magnétique a également été observé au-dessus de la mer du Diable à l'est du Japon qui est également connu pour ses disparitions inexpliquées. Donc le triangle des Bermudes est propice à différents phénomènes magnétiques comme des nuages électroniques qui ont déjà été observés à plusieurs reprises au-dessus des Bermudes ainsi que des orages magnétiques. De tels phénomènes provoquent de graves perturbations sur les radios, les équipements de navigation et même sur les satellites qui fait que la localisation GPS est perdue. Les eaux troubles Attention, là on arrive sur le phénomène le plus impressionnant pour Virginie et je peux la comprendre. Il s'agit de la remontée de poches de méthane qui est libérée en grande quantité quand se produit un mini séisme ou l'explosion de mini collines marines. Les poches se forment avec la décomposition d'éléments organiques comme des poissons morts, des algues, du pétrole et du charbon combinées à la grande profondeur et la température très basse de l'eau. La poche de méthane en remontant à la surface modifie la densité de l'eau. Donc lorsqu'elle remonte sous un bateau qui malheureusement passe au-dessus à ce moment-là, pas de chance pour lui évidemment, l'eau n'a plus de portance et le bateau tombe littéralement dans l'eau. L'eau recouvre très vite la poche et donc le bateau coule à pique. Ces poches de méthane sont aussi dangereuses pour les avions car comme pour les bateaux, le méthane modifie la densité de l'air et crée par conséquent des trous dans lesquels les avions tombent. La densité de la poche de méthane peut aussi provoquer un arrêt des moteurs thermiques à pistons ou réacteurs, ce qui entraîne la chute des aéronaies. T'es comme bouffé par une carpe. T'es là en train de voler comme une petite mouche là et... Hop ! Bouffé par une carpe aux qui passaient par là. Voilà donc les explications qu'on peut trouver sur les phénomènes qui se passent dans le triangle des bermudes. Alors même si on n'est plus dans le domaine du paranormal, faut dire que ces événements naturels font bien flipper et ça fait réfléchir quand ta destination se trouve sur le chemin de ce fameux triangle du diable. A choisir, je préfère perdre 5 heures de trajet que d'aller tout droit et passer là-dedans. Après, même si plusieurs scientifiques ont trouvé des explications probables aux disparitions, je vous rappelle qu'il y a pas mal de bateaux retrouvés intactes avec toute leur cargaison et matériel à leur place, mais sans aucun être vivant à bord. Et ça, ça nous laisse encore dans ce qu'on aime le plus sur cette chaîne, à savoir les légendes. Car dans les légendes se cache toujours une part de vérité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en bombardant la vidéo de pouces bleus, de partages, de commentaires. Et si vous voulez rejoindre la petite famille, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. D'ailleurs, on arrive bientôt aux 1000 abonnés, alors allez-y, n'hésitez pas. Faites chauffer ce bouton d'abonnement, parlez-en à vos proches. Quant à moi, je vous réserve une petite surprise quand on aura atteint les 1000 abonnés. Ça va vous faire kiffer, j'en suis sûr, mais chut, c'est une surprise. Bien entendu, comme vous le savez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501